Bonjour, c'est Maîtresse Maligne de l'équipe Sapoula.net. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment faire la différence entre l'infinitif et le participe passé au niveau de l'écrit. Parce qu'au niveau de l'oral, c'est la même chose. On entend toujours « et » mais au niveau de l'écrit, c'est complètement différent. Alors, ce problème se pose seulement avec les verbes du premier groupe. Exemple, passer les vacances, les vacances passées. Alors, passer les vacances, c'est l'infinitif à la fin « er ». Les vacances passées, c'est le participe passé à la fin « e » accent aigu « es ». Et notre exemple, « chanter une chanson », « la chanson chantait ». « Chanter une chanson », ici c'est l'infinitif. « La chanson chantait », on doit utiliser le participe passé. Alors, pour faire la différence entre l'infinitif et le participe passé, on peut voir si l'action est terminée ou bien elle n'est pas encore terminée, ou bien une action à venir. Alors, lorsqu'on utilise l'infinitif, il s'agit d'une action en cours qui n'est pas terminée, ou bien une action à venir. Lorsqu'on utilise le participe passé, alors il s'agit d'une action terminée. On peut faire aussi la différence entre l'infinitif et le participe passé en changeant le verbe du premier groupe avec un autre verbe du deuxième ou du troisième groupe. On va voir des exemples « j'ai parlé le français ». Alors, on va voir si on va utiliser « parler » l'infinitif ou bien « parler » le participe passé. Alors, l'action est déjà terminée. Normalement, on utilise le participe passé. On va encore changer le verbe « parler » par un autre verbe du troisième groupe qui est le verbe « entendre ». Alors, on dit « j'ai entendu le français ». « Entendu » ici, c'est le participe passé du verbe « entendre ». Alors, ici, on utilise le participe passé « j'ai parlé le français ». Deuxième exemple, « nous allons manger ». Manger, participe passé ou bien « manger » verbe à l'infinitif, on va voir « nous allons manger ». C'est une action à venir, c'est au futur. Normalement, on va utiliser l'infinitif. On va quand même changer le verbe « manger » par un autre verbe du troisième groupe, le verbe « partir ». Alors, on dit « nous allons partir ». On a utilisé l'infinitif du verbe « manger ». La même chose, nous allons manger. On utilise l'infinitif du verbe « manger ». Pour voir plus de vidéos, vous pouvez visiter notre site web www.saboula.net. « Mince en Sud » On utilise l'infinitif. L'on utilise l'infinitif du verbe « manger ». Sous-titrage ST' 501